Ce soir, nous accueillons Edgar Gros-Piron, champion olympique. Les mecs qui pensent comme des champions, c'est quand même des mecs qui ont une énergie supérieure, une motivation supérieure. Et l'idée pour le club d'entreprise, c'est de construire le parallèle entre l'expérience, en l'occurrence, du champion olympique et le monde de l'entreprise. C'est bien d'avoir un point fort, tu vois. Bon, quand c'est des genoux, va trouver un métier avec ça. Tu sais, quand tu as 15 ans, des bons genoux, que tu es un peu fainéant et que tu n'as pas de cerveau, c'est assez chaud, le métier que tu vas faire. Tu sais, heureusement, moi, j'ai eu de la chance, j'ai eu ski de bosse. Et je me suis dit que j'avais du bol la première fois que je me suis retrouvé en haut d'une piste de bosse à une compétition. Tu sais, j'ai eu du bol d'avoir des genoux et puis pas de cerveau. Parce que l'entraîneur, il m'a dit, Edgar, tu fais le vide dans ta tête. Je lui ai dit, c'est déjà fait. Mais c'était peinard, tu sais. Ce qui m'énerve souvent dans les gens qui se plaignent, c'est qu'ils disent, ouais, mais tu comprends, toi, tu as forcément eu un truc en plus. Parce que les mecs qui se plaignent souvent se comparent. Tu vois, un truc en plus. T'imagines ? Attends, moi, j'ai cherché. Pendant longtemps, le truc en plus, je n'ai pas trouvé. Heureusement, un jour, un mec est venu me dire, toi, avec le sport que tu as fait, il fallait avoir une case en moins. Mais à un coup, un mec, il est venu me dire, tu es né champion. Non, mais il faut imaginer la scène, tu vois. Qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête au mec ? Pour croire que j'étais né champion. Mais qu'il s'est dit, putain, à la clinique, ça a dû se passer comme ça, tu sais. Il s'est dit, eh oui, c'est fantastique. Nous vivons un moment absolument incroyable. Un champion va naître. Eh oui, a star is going to burn. Oh, c'est fantastique. Après neuf mois de compétition, ils étaient plus de 400 millions au départ. Il n'en restera qu'un. J'imagine que c'est le plus beau jour de votre vie. Mais il se passe quoi dans la tête de ces gens ? Je suis né champion. Enfin, je veux dire, ce serait trop facile, en plus. C'est un truc de dingue. Non, et il a fallu, pour le devenir, il a fallu quand même skier. Mais ouais ! Enfin, ce que je voulais vous dire, c'est que je ne suis pas né champion, qu'il a fallu le devenir, avec quelques principes et une motivation. Que cette motivation, c'est le fruit d'une ambition, d'une confiance et de quelques gestes basiques. Et que ça, tout le monde peut le faire. On travaille pour produire du résultat, mais on ne travaille jamais notre motivation. Or, c'est quand même la motivation qui fait le résultat. Enfin, une motivation forte fait un résultat. Enfin, vous le savez mieux que moi. Ce n'est pas avec des mecs démotivés que vous allez faire des scores fantastiques. Évidemment. Mais la plupart des gens pensent que, je ne sais pas, la motivation, c'est un don du ciel. Tu vois que c'est un truc comme ça. C'est tombé sur le berceau de certains et pas d'autres. Mais ce n'est pas vrai. La motivation, c'est quand même une énergie. Oui. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ça se crée, développe, et ça s'entretient dans le temps. D'accord ? Je pense que, vous le savez, les entreprises qui vont réussir dans les années à venir seront celles qui seront capables d'offrir un espace d'aventure et de conquête qui soit pour chacun de vos collaborateurs à un lieu d'accomplissement personnel et professionnel. Pour s'accomplir, un individu a besoin de donner du sens à sa vie. D'accord ? C'est-à-dire réaliser un rêve, être en route vers un idéal, contribuer à un monde meilleur, bref, mettre la barre très haut. Mais quand la barre est haute, forcément, le chemin est parsemé d'obstacles et de difficultés. Mais si c'était facile, tout le monde pourrait le faire. Et c'est pour ça que c'est intéressant. Parce que quand l'obstacle, lui, est gorgé de sens, il devient un défi. C'est-à-dire que le regard change, l'attitude change, l'obstacle est mieux attaqué. Le problème, c'est quand les gens ne croient plus dans la valeur du combat qu'ils mènent. Parce que petit à petit, ils désinvestissent. Ils revoient leurs ambitions à la baisse et le réel perd de sa saveur. D'accord ? Au final, le reproche ne sert à rien. Pourquoi ? Parce qu'on peut se dire, ah, quand même, ça fait monter les gens en compétences. Oui, mais ça dégrade leur confiance. Donc, c'est un jeu à somme nulle. ça ne sert à rien. Ce qui implique un management qui soit centré sur les forces des gens. Donc, au final, ce qui compte, c'est l'énergie. Pour gagner, il faut une énergie d'enfer. Les gens qui gagnent sont des gens qui ont une énergie supérieure à leurs besoins. Ce qui leur permet de considérer qu'il n'y a pas de petits progrès, qu'il n'y a pas de petits détails, qu'il n'y a pas de petits collaborateurs, qu'il n'y a pas de petits clients, qu'il n'y a pas de petits dossiers, qu'il n'y a pas de petites médailles. Pour gagner, les gens ont besoin d'avoir confiance en eux. Si moi, je l'ai fait, franchement, avec ma case en moins, alors à ce moment-là, vous pouvez le faire. Maintenant, ce que je viens de dire, ce qui est important, c'est ce que vous allez en faire. Merci beaucoup. Merci.